Un mercure qui s'affole avec la canicule, un serpent dans une boîte de conserve et le lancement de Festart ce jeudi à Libourne. Bienvenue dans votre édition du 2 août. La Gironde vient donc d'être placée en vigilance orange pour la canicule. Les températures pourraient rester élevées durant les trois prochains jours, flirtant localement avec les 40 degrés. Les minimales la nuit ne devraient pas tomber en dessous de 21 degrés. Une légère baisse de mercure pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine. Du coup, la chasse à la fraîcheur est devenue une obsession dans la capitale girondine. Reportage de Arnaud Gruet. C'est à cause de la chaleur. On savait qu'ici il y a le miroir d'eau et on a amené nos maillots de bain. Et maintenant c'est un truc pour les enfants et pour nous. Je suis venu au cinéma pour aller voir un film qui me tentait. J'ai profité de la chaleur pour aller au frais aussi. On sait que c'est un parc où il y a pas mal de zones ombragées. Donc c'est pour ça qu'on est venu depuis ce matin, faire un petit pique-nique. Et après qu'il fera trop chaud, on rentre à se mettre au frais à l'appartement. Les humains ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Certains animaux du zoo de Pessac sont eux aussi en surchauffe. Leurs soignants élaborent donc de curieux sorbets pour leur apporter un peu de fraîcheur. Reportage de Malvinarro. Ils ont beau être originaires d'Afrique, les deux lions du zoo de Pessac souffrent de la chaleur. Pour leur éviter un coup de chaud, les soigneurs sont aux petits soins avec les animaux. Ils préparent de petits encas glacés, au goût de chacun, sorbets à la viande pour les uns, aux fruits pour les autres. Chaque été, le zoo veille au bien-être de ses pensionnaires. On va avoir plusieurs façons de rafraîchir un petit peu les animaux, dont les glaçons. Donc là on a préparé différents goûts, donc il y a du raisin, un peu de pastèque, etc. On est dans l'enclos des lémuriens, on va leur distribuer des petits glaçons pour qu'ils se rafraîchissent. Mettre de l'eau, mettre des fruits à l'intérieur, on peut faire aussi le même principe qu'un smoothie. Donc on a un mixeur, on met plein de fruits à l'intérieur, après on les met au congélateur et quand c'est prêt on les sort. Pourquoi tout ce qu'ils mangent, c'est glacé ? Parce qu'il fait chaud. C'est un peu comme vous, quand il fait chaud, vous aimez bien manger des glaces ? Et bien eux c'est pareil. Même si les animaux raffolent de ces friandises gelées, ils ont d'autres moyens à leur disposition pour rester toujours hydratés. Il y en a d'autres qui ont accès à des points d'eau, par exemple les jaguars, les tigres ont des bassins, les loutres, les chapécheurs. Donc eux tout au long de la journée, ils peuvent se rafraîchir tout seuls. Il y en a d'autres qu'on va arroser, par exemple la tortue, on lui fait souvent des bains, on prend un petit brumisateur, on lui met un peu d'eau. Les loriquets aussi, on va leur faire une petite douche avec un petit arrosage. L'oiseau et primate s'amusent de ces dispositifs rafraîchissants, de quoi plaire à tous les visiteurs. L'enseigne de fast-food McDonald's a dévoilé la liste des restaurants dont une salade pourrait avoir été touchée par la bactérie Listeria. Ces salades ont été servies entre le 9 et le 14 juillet. Une quinzaine de restaurants en Gironde sont répertoriés sur cette liste. Drôle de surprise pour un couple de villandreaux, le 31 juillet dernier, ils ont découvert un serpent mort dans une boîte de conserve d'haricots verts en la versant dans une poêle. Cette boîte a été achetée le 10 juillet dernier chez un hard-discounter de Langon. Le lot de produits incriminés a été retiré du magasin. Coup d'envoi de Festart à Libourne ce jeudi. Durant trois jours, plus de 150 représentations de spectacles seront données dans les rues du centre-ville, rendues uniquement aux piétons pour l'occasion. 32 compagnies de théâtre de rue participent à la 27e édition de ce festival. Cette 27e édition a la particularité d'être centrée sur la Bastide uniquement cette année. C'est la première fois qu'on essaye cette configuration. Tous les spectacles se dérouleront dans la Bastide. La circulation sera canalisée dès 11h pour la rendre complètement piétonne et que pour tous les festivaliers puissent profiter pleinement des spectacles et que les artistes puissent aussi s'emparer du bitume, de la rue, du pavé. Tous les spectacles qui sont là, évidemment, sont des coups de cœur. Après, on a des formes spectaculaires à 19h devant l'hôtel de ville avec Générique Vapeur qui est une compagnie qui est venue présenter tous ses spectacles depuis le début de Festar. On a aussi des spectacles qui n'ont été pensés que pour Libourne. Qu'est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'on a oublé ? C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada